hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos on va aller voir vos énergies pour cette semaine donc du 15 au 21 juillet 2024 j'espère en tout cas que de votre côté tout se passe bien peut-être éventuellement vous êtes en vacances alors je vous souhaite d'excellentes vacances peut-être que vous êtes partis chercher le soleil ou du moins que vous êtes peut-être entouré de votre famille je vous envoie plein plein de belles énergies d'amour inconditionnel et pour les personnes qui sont au travail je vous envoie plein plein de good vibes et peut-être j'espère en tout cas que vos vacances arrivent à grands pas allez je m'éternise pas plus si dernière info n'oubliez pas que ça reste comme d'habitude un tirage général donc vraiment vraiment prenez du recul et du discernement si ça vous parle tant mieux si ça vous parle pas et bien écoutez je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre venus ok surtout surtout prenez du recul d'accord allez on est parti let's go mes chers et tendres sagittaires ça y est on est parti on va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 15 au 21 juillet 2024 allez comme d'habitude j'ai pris madame indira on ira utiliser le jeu 32 le normand et on finira par un message avec le béline allez je me concentre tac 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 on est parti qu'est ce qui va se passer pour les sagittaires du 15 au 21 juillet 2024 ok d'entrée de jeu dame perfide ok avec le 10 de coeur donc la dame de carreau avec le 10 de coeur alors là cette semaine attention et si éventuellement vous attendez de la visite ou du moins qu'il y ait quelqu'un qui arrive chez vous peut-être une amie une amie ou soit vous allez avoir des différents ou tout simplement quelqu'un qui vous jalouse beaucoup autour de votre sphère peut-être personnelle méfiez-vous de cette personne et on voit en plus que alors soit elle va venir vous annoncer peut-être des tracas des ennuis qu'elle rencontre j'ai dit bien elle peut-être sur le plan même financier qu'elle va venir à vous pour raconter un petit peu ses misères ça va un petit peu vous saouler on va pas se le cacher faites quand même attention à cette personne là parce que c'est comme si elle va avoir des énergies un peu néfastes un peu beaucoup et forcément si elle rencontre des complications actuellement je vous inviterez quand même à prendre du recul vis-à-vis de ce qu'elle va vous dire et pour les autres personnes est-ce que là vous attendez éventuellement des nouvelles par rapport à une situation en lien avec de l'argent est-ce que c'est cette femme là qui vous embête peut-être par rapport à une somme d'argent on vous dit que de toute façon sur le plan en tout cas familial sur le plan vraiment perso il y a des nouvelles il y a des concrétisations qui arrivent vraiment incessamment sous peu on pourrait même parler éventuellement peut-être que pour certaines personnes est-ce que vous êtes en projet bébé on vous dit bien que le vraiment le cocon familial est très important pour vous cette semaine donc pour d'autres est-ce que c'est vraiment des nouvelles que vous attendez en lien avec une somme d'argent peut-elle par rapport à une femme qui vous cause des torts pour d'autres est-ce que cette femme là va venir chez vous vous annoncer qu'elle rencontre des tracas sur le plan financier donc on va aller voir tout ça en détail pour vous les sagittaires on a le coffre regardez on a quand même le coffre et on a la rencontre on va regarder les quatre arcanes majeurs on a quand même le coffre la roue la l'officialisation et on a également la fin alors est-ce que là il ya quelque chose une situation qui est vraiment en train de se clôturer pour pouvoir pour pouvoir en tout cas pour du moins pour vous laisser repartir de plus belle vers autre chose c'est que c'est comme si pour moi il y avait une fin il ya vraiment une fin contrariante une fin où vous avez eu peut-être des des mésaventures peut-être même sur le plan sentimental peut-être qu'il ya une fin officielle cette semaine ou du moins que ça y est les choses sont tactées pour vous cette semaine par rapport éventuellement à une séparation ok allez je vais aller prendre neuf cartes on va aller voir pour vous mais sagittaires c'est parti allez si on va prendre neuf hop allez je les range et puis du coup on va aller regarder le dos dès qu'est ce que j'ai fait non c'est bon 3 annon j'ai tiré une entre bon on la prend un allez allez là donc on va l'apprendre hop 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 je vais faire un peu plus de plat j'espère que vous la verrez allez on est parti en dos de dès qu'est ce qui se passe on a le cavalier de coeur ok on la ne lève de hibou il y en a le voyage alors pour d'autres personnes est ce que cette semaine ouais vous attendez peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure de la visite de quelqu'un qui vit peut-être à l'étranger une femme d'un fort caractère d'un tempérament peut-être c'est votre belle mère peut-être que c'est votre maman et qui va vous annoncer cette semaine qu'elle rencontre un petit peu des difficultés et on voit pour d'autres effectivement c'est comme s'il y avait la fin d'une soit d'une séparation tout simplement vous terminez un cycle et que là ça y est vous êtes prêt prêt à repartir sur un autre d'autres énergies beaucoup plus on va dire intense et et déterminante et pour d'autres c'est comme si pour moi est ce que cette semaine vous partez en vacances est ce que vous faites un déplacement peut-être professionnel pour régler des situations on vous dit qu'il ya eu du retard mais qu'on voit qu'il ya cette protection on voit que les choses sont en train de se mettre vraiment en place on va aller voir ça de plus près regardez vous avez la naissance ouais pour moi il ya un changement quelque chose qui entraîne même sur le plan professionnel est ce que vous commencez un nouveau travail une nouvelle formation on vous dit même pour certaines personnes il va falloir peut-être faire un choix ou du moins cette semaine ça va être une semaine riche parce que vous allez rencontrer pas mal de monde vous allez faire de nouvelles connaissances éventuellement aussi et on voit que vous avez le coffre bon est ce qu'il ya un choix peut-être sur le plan financier à faire c'est simplement sous peu par rapport à une activité professionnelle on vous dit bien qu'effectivement il ya quelque chose qui est en train de se tramer peut-être en soum soum ou que vous êtes à pour parler de vous associer avec quelqu'un sur le plan éventuellement professionnel on voit il ya des propositions qui arrivent à vous quand même un qui regardez vous avez le 10 de coeur également 10 de coeur quand même qui annonce que même sur le plan perso les choses se mettent en place donc pourquoi pas une grossesse un pourquoi pas un heureux événement du moins une installation ensemble on voit cette tasse de pi qui pour moi annonce également de l'officialisation des signatures très importantes en lien soit avec le professionnel par rapport à une somme d'argent supplémentaire ou en lien sur le côté vraiment personnel le côté en lien avec le vraiment sentimentale d'accord il ya de l'harmonie qui arrive en tout cas à votre domicile on sort le domicile et on dit qu'il ya les vacances alors soit au retour de vacances vous avez de très belles propositions vous avez un partenariat vous avez une collaboration tout simplement vous commencez un nouveau travail éventuellement qui va vous permettre en tout cas de gagner plus et d'être on va dire dans de nouvelles good vibes pour vous permettre en tout cas d'être beaucoup plus serein et pour d'autres c'est comme si pour moi là cette semaine vous alliez faire énormément de connaissances comme si vous alliez parler autour de vous et ça va vous permettre du moins ça va ouvrir des portes éventuellement pour pourquoi pas trouver des associations du moins pour trouver un nouveau travail éventuellement d'accord qu'est ce qu'on pourrait nous dire encore là avec ce madame indira moi je vois un déplacement au soleil il ya quelque chose qui se passe au soleil alors soit vous partez en famille soit vous êtes en train de programmer des vacances au soleil mais c'est comme si c'était un voyage quand même de longue distance vous n'allez pas faire 20 ou 30 km j'ai l'impression c'est un petit peu plus loin ah oui et effectivement mais oui on ressortait en plus le le neuf de chouette et le bateau donc on voit il ya vraiment le déplacement qui arrive à vous alors est ce que vous allez faire un choix peut-être par rapport à une destination avec votre hôte ou du moins avec quelqu'un qui vous faisait cher ou en famille éventuellement bonbon bonbon c'est plutôt pas mal il ya de la concrétisation il ya des signatures cette semaine ok des signatures soit sur le plan professionnel peut-être éventuellement même sur le plan admettons pourquoi pas sur l'achat sur la vente d'un bien immobilier moi je pense que l'officialisation se fera vraiment après le retour de vacances d'accord peut-être que là vous avez des touches peut-être que là ça y est des choses qui se disent verbalement et que ensuite vous signez peut-être un premier accord qui amènera par la suite à la concrétisation sur et dur sur et dur oui bien sûr sûr voilà ok allez on va aller voir avec le jeu de 32 voir qu'est ce qui veut nous dire pour vous les sa j terre s'il vous plaît allez on va aller faire une coupe on va commencer par faire une coupe pour les sagittaires du 15 au 21 juillet 2024 ok le huit de trèfle huit de trèfle qui annonce administration dont il ya peut-être l'administration à faire et on a cette dame de pique alors pour certaines personnes est ce que peut-être cette semaine vous avez des papiers administratifs vous avez des rendez vous en lien avec l'administration vous dit qu'il ya des nouvelles vous concernant qui arrive à vous donc c'est comme si pour moi cette semaine là il y allait avoir de l'administration à faire ou tout simplement comme je vous l'ai dit tout à l'heure est ce que cette semaine peut-être que vous allez aller voir votre maman allez voir peut-être une amie peut-être qu'elle a 50 ans ou plus où elle est veuve ou elle est divorcée ou tout simplement que vous allez avoir des nouvelles d'une femme brune dans votre entourage et que vous allez passer peut-être un petit moment avec elle afin de pourquoi pas passer un agréable moment ok bon on va aller voir du coup je vais tirer neuf cartes on va aller voir pour vous les sagittaires comme s'il y avait quelqu'un à vos côtés peut-être cette semaine c'est peut-être personne que vous partez en vacances que ça y est vous allez acter peut-être les signatures de votre de votre départ éventuellement allez on est parti on va en prendre neuf hop je les mets bien voilà j'espère que c'est bon aller en dos de deck ok il ya des nouvelles et éventuellement pour certaines personnes avec certitude il est très rapide il y a des nouvelles en lien avec une somme d'argent alors on le disait tout à l'heure avec madame indira est-ce qu'effectivement cette semaine vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette somme d'argent donc soit par rapport à une vente soit par rapport à un achat ou tout simplement peut-être pour des signatures d'un nouveau contrat avec on va dire une somme d'argent supplémentaire sur le plan professionnel on dit qu'avec certitude les choses arrivent rapidement il ya peut-être eu un petit peu de colère parce que ça n'a pas bougé aussi rapidement que vous le souhaitez on vous dit que c'est vraiment l'abondance la réussite en tout cas sur le plan matériel et on vous dit il ya eu du retard mais on a cette tasse en plus cette tasse de trafic qui annonce que il ya de la joie il ya du changement et il ya également l'abondance par rapport à ces nouvelles par rapport à la communication que vous allez avoir cette semaine il ya encore cette femme un cette femme à pic de pique et ressort donc effectivement est ce que voilà ça peut être vous le consultant la consultante ou tout simplement quelqu'un vous accompagne cette semaine quelqu'un est à vos côtés donc ça peut être une maman ça peut être une tante ça peut être une personne très très proche qui est soit veuve divorcée ou d'une cinquantaine d'années attention parce qu'à nouveau cette dame à carreaux cette dame de carreaux alors est-ce que c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui connaît cette personne et qui va venir chez vous accompagner cette dame là faites attention parce qu'elle est ressortie encore tout à l'heure on voit qu'il ya des nouvelles il ya des nouvelles peut-être justement soit d'un avocat soit d'un huissier soit peut-être pourquoi pas d'un notaire c'est comme si pour moi là il y avait des nouvelles sur le plan peut-être concrétisation et on voit qu'il ya eu beaucoup d'inquiétude il ya quelque chose d'inattendu qui arrive à vous par rapport à l'immobilier ouais ok ça résonne ça résonne énormément c'est comme si pour moi là il y avait des nouvelles pourquoi pas d'une nouvelle habitation du moins d'un déménagement qui pourrait arriver à vous mais que cette femme là pour moi l'a bloqué elle a fait quelque chose ou c'était par rapport en lien à un héritage par rapport à une maison bien évidemment qu'il ya eu quelque chose et que celle dame là vous allez avoir des nouvelles cette semaine parce qu'il ya des papiers à gérer ou du moins que c'est pas si facile que ça parce qu'elle n'est pas d'accord éventuellement ouais on vous dit bien que c'est vous le consultant la consultante il ya le roi de coeur quand même qui vous soutient qui vraiment à vos côtés et on voit le couple donc on voit que vous êtes vraiment bien soutenu vous mon consultant ma consultante mais c'est comme si pour moi là cette semaine il y allait vraiment avoir des discussions des pourparlers pour trouver des arrangements par rapport à un bien par rapport à un bien et c'est comme si cette femme là pour moi elle bloque elle bloque quelque chose elle n'est pas du tout on va dire bienveillante et c'est comme si elle voulait vraiment pas céder le bien ou laisser les choses se faire par rapport à la concrétisation mais pour moi il ya des nouvelles et en lien avec de l'argent avec certitude d'accord donc pour moi ça va le faire ok ça va le faire niveau association il y en a deux rois deux dames ouais pourrait dire avec les non c'est même pas deux dames qu'est ce que je raconte c'est trois dames attention au commérage ok attention à cette un petit peu poupé pia pia autour de vous parce que c'est vrai que peut-être que ça parle beaucoup un de petit cas des gens là qui vous voient qui sont en train de vous observer de constater que vous êtes en train de réussir que vous êtes en train de d'évoluer que ça ne convient pas et la jalousie vous savez est un vilain défaut donc voilà 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 on a également deux rois qui dit bon c'est bloqué ok mais de façon il ya une grande chance que ça puisse en tout cas aboutir c'est une certitude est ce qu'on parle de surprise en plus à vous ok bon on va aller voir du coup maintenant avec le petit le normand pour voir qu'est ce qu'il veut nous dire hop allez pour les sagittaires du 15 au 21 oh bon bah écoutez elles sont tombées on voit les nuages on voit le fouet ok on voit l'homme mur il ya quelqu'un qui vous appuie là quand même mais on voit qu'il ya voilà va falloir être tenace il ya des nouvelles qui arrivent à vous parce que vous allez vraiment devoir vous défendre vis-à-vis cette personne et on voit le bouquet bon voilà réussite est là ok donc pas de souci la réussite est bien au rendez vous mais attention parce que pour moi c'est comme si là vous alliez devoir batailler avec bon il ya il ya votre route si vous êtes en couple effectivement vous êtes bien soutenu il ya le changement il ya le déménagement il ya le voyage donc pour certaines personnes si vous attendez un logement du moins que si vous souhaitez déménager ok cette semaine pour moi il ya quelque chose qui arrive à vous du moins que vous avez des nouvelles concrètes d'accord pour les autres personnes c'est comme si pour moi vous étiez vraiment bien guidé par une personne qui est vraiment dans votre entourage ou si elle n'est plus là elle vous guide de là haut que vous allez avoir surtout des rapides des nouvelles très très rapides qui vont vous permettre d'avoir ce cadeau d'avoir cette joie par rapport à ces nuages que vous avez pu rencontrer du moins par rapport à cette personne mais attention parce que c'est pas gagné ok il va falloir vraiment on va dire y aller parce qu'avec la personne que vous allez avoir en face de vous elle est très tenace très 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 voilà très très on va dire comme un vrai serpent donc méfiez vous quand même de cette personne ok bon on va les voir avec le petit béline maintenant on va aller tirer quelques cartes pas d'inquiétude j'ai envie de vous dire mes chers et tendres sagittaires peut-être que oui cette femme là va essayer de bloquer par rapport à votre évolution par rapport à vos projets mais c'est comme si elle n'allait pas du tout réussir ou du moins comme si elle avait vraiment échoué d'accord allez regarder on a qu'est ce qu'on a l'accident l'héritage et la réussite ok en plus on a l'élévation donc pas trop de soucis ça c'est peut-être oui effectivement casser la figure parce que pour moi vous êtes fait avoir vis-à-vis de cette femme on sort l'héritage donc peut-être qu'effectivement c'est un souci familial et on voit la stérilité ça a pas bougé ça a été très compliqué je pense que c'est quelque chose qui dure depuis des mois et des mois et que là ça y est pour moi il y a quelque chose qui se décante ou du moins que vous voyez la lumière au bout du tunnel et on parle bien des denis et on parle effectivement d'infortune on va l'apprendre à les tomber campagne santé protégez vous vous quand même un soyez vigilant vis-à-vis de votre santé également et on vous dit bien il ya le procès il ya le départ donc moi j'ai envie de vous dire vous aurez gagnent cause sur cette personne vous aurez vraiment gagnent cause sur cette personne soit sentimentalement soit et éventuellement familialement je ne sais pas si ça se dit mais je le dis quand même voilà vous avez en tout cas satisfaction il ya des choses qui se profilent ou du moins que vous allez vraiment réussir obtenir ce que vous vous avez dû tout simplement mes chers et tendres sagittaires et pour certaines personnes est-ce qu'il ya peut-être un déménagement qui est prévu incessamment sous peu pourquoi pas à la campagne ou du moins en bordure de route plus dans un petit 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 patelin que ça a mis du temps qu'on voit que ça a été à un moment donné rien de bouger mais que les choses ça y est se sont en train de se mettre en place tranquillement mais sûrement d'accord je vous envoie en tout cas plein 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 de good veille prenez surtout bien soin de vous mes chers et tendres sagittaires n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez vous la semaine prochaine mais bah